Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble en direct jusqu'à midi, dernier jour de la semaine et J-2, avant le deuxième tour des élections législatives, pour commenter cette campagne de l'entre-deux-tours et pour éventuellement imaginer ce qui peut se passer. C'est Alex Darmon, bonjour, journaliste politique, votre chaîne YouTube Les Indécis est une chaîne de débat politique qu'on peut retrouver sur Internet. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Bonjour. Et Gilles Gansman qui est restée avec nous pour commenter cette actualité. Merci d'être restée, Gilles, avec nous dans ce studio. C'est un plaisir. Oui. Parlons vrai, vos coups de cœur, vos coups de gueule, dernier jour de campagne, le RN peut-il avoir une majorité absolue, un gouvernement de coalition, vers un pays ingouvernable, une campagne violente, bref, beaucoup, beaucoup de sujets avec vous. Sophie, coup de gueule, c'est le principe aussi de pouvoir faire des pas de côté et c'est un coup de gueule qu'on ne cessera jamais assez de répéter. Oui, absolument. Mais c'est aussi un coup de cœur pour la SPA parce qu'il y a des tas de bénévoles et que voilà. Et c'est un coup de gueule terrible. On part en vacances, les gens qui laissent leur chien, leur chat, on a le cœur brisé. J'ai regardé le site de la SPA, on a envie de tous les adopter, mais abandonner son animal sur la voie publique ou dans la nature, vous savez que maintenant c'est classé comme un acte de cruauté, ça on le sait, mais que passible d'une amende de 30 000 euros. J'aimerais savoir d'ailleurs comment on pourrait piquer ces gens-là parce qu'ils méritent vraiment l'amende. Il y a eu quand même, selon la SPA, 16 498 animaux de compagnie abandonnés entre le 1er mai et le 31 août 2023. Ce sont des monstres ces gens-là. Dans le détail d'ailleurs, c'est les chats qui sont abandonnés le plus, les chiens, mais aussi les souris et les serpents. Sans compter les animaux que la SPA ne peut pas recueillir, faute de place, parce qu'il y a des très gros aussi, on abandonne deux chevaux, on abandonne... Un éléphant ! C'est plus compliqué. Mais Gilles, on a fait une émission cette semaine, c'est la semaine dernière, avec Sandrine Arcizet, de l'Animaux Adapté 6 sur 8, sur C8, et elle nous expliquait que c'était très compliqué de condamner ces gens, d'arriver à les prendre sur des fêtes, parce que leurs animaux ne sont pas pucés ni enregistrés. Et là, on voit, et on dit par exemple que les chats sont très indépendants, ce qui est vrai, mais les chats abandonnés, on voit des chats qui perdent 2 kilos alors qu'on les nourrit 2 kilos en 15 jours. Je trouve ça incroyable. Il y a quand même, dans le fait d'abandonner un animal, mal, je veux dire, quelque chose qui prouve vraiment une âme épouvantable. Et quand ils sont pucés, ils disent qu'il avait fui, qu'il était parti, qu'il ne l'avait pas abandonné, donc c'est aussi de la lâcheté, en fait. En tout cas, coup de gueule, effectivement, pour les gens qui aiment les animaux, assez incompréhensible d'imaginer... Si vous cherchez à acheter un chien, moi je sais que j'ai très envie d'un chien en ce moment, et que j'ai des remords terribles, je me dis, il faut que j'aille à l'ASPA, je ne peux pas aller en acheter un... Oui, il faut aller à l'ASPA. Il faut aller à l'ASPA. Il y a toutes les races à l'ASPA qui sont abandonnées. Allez à l'ASPA si vous voulez adopter un animal, mais réfléchissez, ce n'est pas un coup de tête, un coup de cœur. Pour le coup, il faut vraiment réfléchir, ça coûte cher, il faut les faire garder. Donc, voilà. Gilles, vous, c'est un... Et dit Valérie qui s'y connaît. Oui. Gilles, vous aviez un coup de cœur ? Oui, moi, mon coup de cœur, c'est pour l'Angleterre. L'Angleterre qui devrait donner un exemple à la France, puisqu'il y avait des élections législatives. Alors, ça ne s'est pas passé comme chez nous. Et en fait, c'est un pays qui pratique l'alternance. Il y a 14 ans, c'était Tony Blair, qui était conservateur, qui était, pardon, travailliste. Et aujourd'hui, c'est... Et ensuite, il y a eu les conservateurs pendant 14 ans. Et aujourd'hui, eh bien, le parti travailliste est de nouveau majoritaire à la Chambre des communes. Non, pas une petite majorité. 410 députés contre 119. Ils vont pouvoir vraiment diriger le pays. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que le nouveau, donc celui qui va devenir le nouveau Premier ministre, c'est Kerstheimer, c'est un avocat. Et Kerstheimer, lui, c'est plutôt un centriste. C'est-à-dire qu'on a reproché parfois au parti travailliste d'être un peu trop woke et d'être un peu trop exagéré. Et lui, il a fait toute sa campagne sur le fait d'être modéré. Et ça pourrait donner un exemple de ce que peut être une gauche modérée et une vraie gauche qui a vraiment séduit des électeurs anglais. Par exemple, il a dit qu'il n'augmentera pas les prestations sociales, mais il va revenir sur les mesures d'expulsion des migrants illégaux vers le Rwanda. Donc vous voyez, c'est deux mesures qui sont à la fois centristes. Et je trouve, moi, oui, c'est un vrai coup de cœur. Et puis, il fallait aussi sortir l'Angleterre des années Sunak qui étaient un peu compliquées. Je pense qu'il a fait le tour un peu de toutes les mesures que pouvait faire Sunak. Donc on va voir ce que va donner. C'est un ancien avocat qui a 61 ans, ce que va donner ce nouveau Premier ministre. Et sur la salle internationale. Jean-Luc était content. Qui hocheait la tête. Alors, je ne sais pas. Alors, qualifier le Parti travailliste de centriste est un peu étonnant. Oui, c'est des conservateurs. Oui, il y a un conservateur centriste. Il y a aussi des libéraux centristes qui ont été élus. C'est une des fractions. Ce qui est assez surprenant, c'est la victoire extrêmement importante du Parti travailliste. D'accord ? Et ça n'empêche pas une grande diversité des élus. Si vous regardez, il y a un certain nombre de formations politiques qui ont été élus. Des écolos, des gens plutôt qualifiés d'extrême-gauche. Des gens évidemment d'extrême-droite aussi, malheureusement. Mais ça existe aussi. Ça n'empêche pas une diversité. Ce qui montre que notre système, par rapport à ça, n'a pas beaucoup de leçons à donner au système anglais. Attendez, notre système est un système révolutionnaire. Et d'abord, notre système est un système révolutionnaire. Il est en train d'exploser, c'est vraiment révolutionnaire. Mais absolument. Enfin, insoumis, si vous cherchez la définition. Oui, la définition. C'est vicieux, c'est révolutionnaire. On continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jean-Luc, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule. Mais bon, en fait, les termes parfois sont impropres. Mais c'est la façon dont a été traité Marine Tondelier, secrétaire générale des Verts. Dans les débats, il y a eu un refus, effectivement, d'un certain nombre d'hommes. M. Bardella, M. Attal. De avoir des vrais débats face à Marine Tondelier. Alors qu'elle est, chacun a pu le voir, en trois semaines de temps, elle est devenue un peu comme Raphaël Guzman pendant les européennes. Tout d'un coup, on a reconnu, on a connu quelqu'un qui explosait sur l'ensemble de la place publique électorale. Voilà. Et c'est un, je rajouterai virgule, que dans les débats, il a fallu, notamment hier soir sur France Télévisions, rappeler que ce n'était pas bien d'avoir des débats où il n'y a que des hommes dans un débat. Alors on a rajouté Clémence Guettet. Très bien, d'ailleurs, elle est passée très tard à la télévision. Mais voilà, je crois que les télévisions et les chaînes d'info ont intérêt maintenant à faire très attention à ce qu'il y ait une certaine parité qui soit à peu près obligatoire. Alors les personnes, il n'y a pas de femmes aussi. Oui, il n'y a pas de femmes, on ne peut pas les inventer. On ne peut pas inventer les femmes quand il n'y en a pas. Ensuite de ça... Oui, il n'y en a pas des femmes. Pardon ? Pardon ? Maintenant, il y a à peu près 40% de femmes. Dans les femmes, en vue, en ce moment, dans cette élection, il n'y en a pas énormément. S'il y en a plein partout, il y a des centaines de candidates femmes. Non mais des candidats... Oui, mais on ne parle pas des candidats, on parle des chefs de parti. Mais il n'y a pas de tête de liste législative. Enfin, tête de liste... Des chefs de parti, on va appeler ça, appeler ça... Des chefs de parti, justement, je prenais l'exemple de Marine Tondelier, c'est une chef de parti qui a montré en quelques semaines qu'effectivement, en dehors du score pas terrible aux européennes, que l'écologie, les verts, ça existait sur la place publique. Oui, mais déjà, elle est passée tard parce qu'il y a un tirage au sort. Les passages des hommes politiques sont tirés au sort. Donc, première chose, ce n'est pas France Télévisions qui a décidé de mettre Marine Tondelier pour le tirage au sort. d'avoir mis à 23h30... Clémence Guettet. Clémence Guettet, c'est tiré au sort. Et Daphine Lissnard aussi est passée très tard. Non, mais Clémence Guettet, pardon, elle est arrivée. Au départ, il y avait quatre hommes. Clémence Guettet est arrivée en dernière minute. On va marquer une pause et vous pourrez réagir, Alex, mais là, il faut qu'on marque une pause parce que ça va être l'heure du journal, mais c'est un débat intéressant. A tout de suite. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Sophie, je vous ai déjà cité, Gilles Gansman, qui est avec moi tous les matins dans l'émission Média et qui a beaucoup de... qui a un avis sur tout et qui connaît bien la politique également. Et restez avec nous. Et Alex Darmon, journaliste politique, votre chaîne YouTube est sur Internet et c'est les Indécis, une chaîne de débat politique. Dernier jour avant... Dernier jour de campagne, puisqu'à partir de ce soir minuit, aucun sondage ne sera autorisé. On annonce effectivement, comme le signale Stéphane, un auditeur, plus de 3 millions de procurations. Donc Frédéric Dhabi nous disait, en tout cas pour le précédent tour, qu'on ne savait pas très bien qui ça favorisait parce que les deux camps sont mobilisés, mais beaucoup, beaucoup de mobilisation. Alors peut-être encore un mot sur le coup de gueule ou en tout cas le coup de projecteur de Jean-Luc Benamias, à savoir les femmes invisibilisées pendant la campagne. On a vu, pour aller dans votre sens, cette affiche, cette publicité de France 2 où on voyait quatre hommes, les quatre hommes. Il y avait David Lissnard, Gabriel Attal, Jordan Bardella et je ne sais plus qui est le quatrième. Ah oui, et Raphaël Glucksmann. et elle a été changée très vite pour une photo uniquement de la journaliste qui présente l'émission, dont le nom m'échappe là à l'instant, tout de suite. Caroline Roux. Caroline Roux. Parce qu'ils se sont rendus compte que les quatre mecs sur une affiche, ce n'était pas forcément génial. Alex Darmon, vous voulez réagir ? Ah oui, mais enfin, je suis désolée, c'est des têtes de liste. Ah, bon alors, c'est Sophie. Mais c'est des têtes de liste de rien du tout. Oh, écoutez, il y a un libéral, par exemple, David Lissnard, il est formidable. Fluxmann, bah oui. Non, mais je veux dire, et lui, on n'a pas beaucoup entendu, je trouve. Et alors maintenant, excusez-moi, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fascinant aussi, les femmes de temps en temps, quand on les écoute. Il y en a une... Bah oui, excusez-moi. Sophie, Sophie. Il n'a même pas été capable de condamner le clip qui a eu lieu récemment. Bah, c'est Marie-Tondelier. Moi, je trouve qu'elle est censée mort. Elle est venue à passer un quart d'heure. Un quart d'heure. Oui, mais elle n'a pas été foutue. Mais elle n'a pas été foutue de le condamner. Elle a dit, c'est le rap, c'est une expression. Mais vous imaginez l'inverse ? Est-ce que vous imaginez ? Mais Jean-Luc, ne vous prenez pas la tête entre les mains. Non, c'est pas grave. Valérie, en fait, c'est une certaine fatigue. Après, c'est moi. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, je suis épuisée. Moi aussi, je suis très fatiguée. J'ai l'impression de nous être pris des immeubles sur la figure. Alex, je ne vous ai pas entendu. Non, non. Non, simplement, effectivement, c'est dommage de ne pas avoir de femmes plus mises en avant. Mais concernant le nouveau Front populaire, le problème aussi, c'est qu'il n'y avait pas de leadership au Front populaire. C'est tout. Donc, vous n'ayez pas de tête de liste. Alors, il y a quatre hommes, effectivement, sur la couverture, la photo de couverture qui est très vite changée. Mais Raphaël Gluckman, il accepte d'être invité à un débat. Oui, mais c'est bien un problème aussi. Et alors qu'il représente le nouveau Front populaire et qu'il n'est même pas candidat au passage. Donc, on ne sait pas trop pourquoi il l'a invité et pour dire quoi et pour dire qui et pour défendre qui. Donc, le problème aussi, c'est que moi, je pense que le nouveau Front populaire a souffert de cette crise d'identité, de leadership. À force de faire tourner tous les candidats à chaque fois pour un débat, pour une chaîne, il y en a un qui vient parler. C'est parce qu'il n'y a pas de Front populaire. C'est parce qu'il n'y en a pas. Rassurez-vous, d'ailleurs, lundi, il aura éclaté. Il aura éclaté. Alors, il aura éclaté comme l'ensemble de la situation politique française. Donc, ce n'est pas très menti. Tout va exploser. Je ne dis peut-être plus sur l'aspect médiatique. Ce n'est pas le débat, en fait. Mais déjà, Clémentine Autain ou Mathilde Panot ont eu quand même les faveurs des émissions comme C'est à vous ou autres. C'est vrai, c'est vrai. Elles sont souvent présentes. Très invitées. Mais pas les grands débats. J'y en a dessus. Jean-Luc a raison. Oui, elles sont présentes dans les émissions du 20h, mais pas sur les grands débats. Mais parce que chacun veut être représenté. C'est-à-dire que c'est exactement ce que vient de dire... Voilà, j'ai un trou. Alex a absolument raison. C'est qu'on invite celui qui est censé devenir Premier ministre. Donc, étant donné qu'il n'y a pas eu de nomination du côté du Front Populaire, c'était compliqué d'avoir un représentant. Non, mais je sais, ok, c'est d'accord, mais clairement, le Front Populaire, on verra ce que ça donne dans un futur très proche. Ok, personne ne peut le savoir, on verra. Mais quand même, ils avaient, entre eux, réparti dans les cadres des différentes émissions proposées. Oui, c'est vrai. Ils avaient réparti, et Marine Tourdelier, dans la répartition, était dans une de ses définitions. C'est tout, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Arrête là-dessus, mais c'est bon. C'est vrai. Alex Armand, vous me permettez un coup de gueule qu'on a déjà fait dans l'émission Média, mais Gilles a raison d'insister. C'est la grève des employés d'autoroutes aujourd'hui, le jour des départs en vacances. Par la vérité. Ouais, enfin, c'est lamentable, franchement. C'est abject. Franchement, les gens vont passer trois fois plus de bonheur. Si, c'est abject. Enfin, écoutez, vous le savez très bien, vous avez des valeurs, et quand même, dans la vie, vous êtes dans nos sens. Ah non ? Oui, il a quelques valeurs, Jean-Luc. Le pays va en mal. Non, mais pourquoi ils n'ont pas laissé les autoroutes gratuits dans ce cas-là ? Mais là, il y a des employés en grève, donc il y a moins de péages ouverts. Et Gilles, c'était ce qu'on disait ce matin. Oui, c'est ça, ils sont en grève à partir d'aujourd'hui, à partir de midi jusqu'à dimanche, minuit. C'est les autoroutes, le syndicat des autoroutes du Sud, c'est-à-dire les principales autoroutes, évidemment, parce que les personnes vont en vacances. Franchement, les Français, ils ont subi tellement de choses. Tellement, entre les élections, les débats, les européennes... La grève à tout prix, Jean-Luc ? Ils partent en vacances. Non, c'est pas la grève à tout prix, mais quand vous le savez, le syndicat, c'est pas pour rien que je l'ai cité, c'est pas le syndicat le plus révolutionnaire de France. Absolument. Ça s'appelle la CFDT, un syndicat que chacun considère comme extrêmement sérieux. Je dis pas que les autres ne le sont pas, d'ailleurs, mais comme extrêmement sérieux. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Quand les moyens donnés, vous avez bien vu que sur les autoroutes, il y a de moins en moins de salariés présents. Donc, dans ce cadre-là, je pense qu'ils n'ont pas été écoutés. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? D'accord, OK. Mais clairement, le droit de grève est un droit reconnu. Oui, bien sûr. Qui s'emmerde, pardon, qui s'emmerde les gens qui partent en vacances ? Il ne s'agit pas d'emmerder, là. Il s'agit d'obtenir plus de moyens. Bon, voilà, bon. C'est vrai. C'est vrai que les autoroutes sont très pauvres. Oui, ils veulent des embauches. Ils veulent des embauches. Alex Armon, revient à la politique avec vous et sur cette campagne hallucinante. Campagne lamentable, campagne très violente, puisque Gérald Darmanin a annoncé ce matin que 51 candidats aux militants ont été agréfés physiquement durant cette campagne éclair. On a vu, je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, cette vidéo de la porte-parole du gouvernement qui a été prise à partie avec son équipe de campagne lors d'une campagne d'affichage avec des coups, de la violence, des coups donnés pour protester contre sa candidature, pour protester contre sa personne, des insultes. Alors, on nous annonce ce matin que plus d'une trentaine de personnes ont été interpellées. Je crois qu'en fait, cette campagne, elle nous amène au summum de l'immoralité de la vie politique. Je suis d'accord. Voilà, au summum de la violence de la vie politique. Et ça montre bien une chose, ça montre qu'on arrive au bout d'un système, en quelque sorte. Et même au bord d'une crise démocratique. Parce qu'à moins qu'il y ait un retournement de situation dimanche, nous n'aurons pas de majorité dans ce pays pour gouverner. Donc, pendant un an, ça va être encore plus compliqué et plus difficile que ce qui s'est passé ces dernières années. Et à mon avis, ça va être le début d'un engrenage encore plus fort, avec une détestation des Français pour la vie politique. Et moi, je suis très inquiet pour les élus et pour ces petits élus locaux, parce qu'on parle des députés. Mais il faut savoir quand même que sur les marchés, les dimanches matins, dans nos villes, dans nos villages, en France, les élus sont pris à partie, insultés, frappés, alors qu'ils donnent de leur temps pour pouvoir faire avancer la société. Et moi, je suis très inquiet du lendemain de l'élection de dimanche. Vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez et qui me choque énormément. Et je répète, parce qu'il va y avoir une confusion. Je suis une libérale, je soutiens David Kisner. Et je trouve que la façon dont on a poussé les Français à voter contre, et dont on leur a ôté les candidats sur lesquels ils pourraient voter, parce qu'on ne voulait pas qu'on vote pour l'ERN, est une atteinte à la liberté incroyable. Au nom de quoi est-ce qu'un gouvernement va donner des ordres pour que certains candidats disparaissent au profit d'autres ? Ce n'est juste pas possible, c'est la négation de la démocratie. On va en reparler de ça, mais sur la campagne violente, je parlais avec un policier qui me disait, Jean-Luc pourra peut-être confirmer que vous avez fait beaucoup de campagnes, Jean-Luc Benamias, il y a toujours eu des affrontements entre colleurs d'affiches, il y a toujours eu ces affrontements, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, je ne nie pas que cette campagne ait été d'une violence extrême, mais il y a toujours eu des affrontements lors des campagnes électorales. Non, vas-y Jean-Luc, vas-y, je n'en prie pas. Non, non, mais oui, il y en a toujours eu. Bon, écoutez, chaque cas particulier dont on a parlé ces derniers jours, et ce sont des cas très, très, très différenciés si on regarde. Il y a des cas de violence extrême, je pense à cette personne, à cet élu de 70 ans, je crois, qui s'est pu... Enfin, son visage est largement touché, bon, tout ça dénote effectivement une situation démocratique extrêmement compliquée, je ne vais pas en rajouter, mais quand même, déclarer cette élection au moment où ça a été déclaré, dans une situation déjà terrible, de diversité, de difficultés énormes, voilà, ça donne des... Alors, je vais employer des mots, c'est plus que des énervements, mais à un moment donné, moi, je pense aux 500 000 élus de la République, qui sont à peu près 500 000, heureusement que tous les 500 000 élus, heureusement qu'ils ne subissent pas, excuse-moi Alex, toujours sur les marchés, j'ai la chance d'être, à la fois, j'habite Marseille, et à la fois, je suis, par ailleurs, drômois dans un village de 600 habitants. Écoutez, dans ce village de 600 habitants, il n'y a pas cette violence-là, évidemment. Heureusement, d'ailleurs, c'est pas partout. Non, mais globalement, les militants, les militants ont quand même fait remonter de part et d'autre des agressions sur les marchés, des insultes très violentes. Valérie, ça fait 12 ans que les élus, les maires, les députés sont attaqués, que leurs locaux sont attaqués. Ça fait 10 ans que les médecins se font frapper par des clients, que des infirmiers se font frapper, que des policiers, que des pompiers se font frapper. Voilà pourquoi le RN monte. Je ne pense pas que ce soit par le racisme des Français. C'est qu'à un moment, depuis 10-12 ans, la violence nous entoure, elle est là, et que personne n'a rien fait, que ce soit Macron ou avant Macron. On a laissé faire cette violence qui montait. On disait, ah, jamais, c'est aux États-Unis. Maintenant, il y a des portiques dans les écoles, des portiques dans les écoles. On disait, c'est aux États-Unis, oh là là, les armes, c'est incroyable, ils mettent des portiques à l'école. On en est là, on en est à la violence. On en est dans des médecins qui se font frapper parce qu'ils ne donnent pas le médicament qu'ils veulent. Donc, cette violence... Et voilà pourquoi les gens demandaient RN. Ce n'est pas simplement pour mettre les immigrés dehors. C'est qu'il y a une telle violence quand on est et que les autres n'ont rien fait. Et ils faisaient trois phrases, ils condamnaient, ils disaient, oh là là, il faut que ça change. Ils n'ont rien fait. Alors, on va continuer d'en parler dans un instant, mais on doit marquer une pause. A tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à vous pour la qualité des débats et le pluralisme que vous apportez qui fait un bien fou à notre démocratie. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi pour commenter cette actualité. On parlait de la violence de cette campagne. Je rappelle qu'effectivement, il y a 68 avocats qui ont déposé plainte pour menace de mort. Leurs noms ont été inscrits sur une liste publiée par un site d'extrême droite. Et ce matin, un ami avocat m'a envoyé pour le coup une autre affiche à Poissy. En fait, c'est Carl Olivre qui l'a publié, des affiches dans Poissy. Ils doivent perdre le 7 juillet ces nouveaux fronts populaires ou des morts, TES, donc des morts ou des mortes. Donc, cette violence, elle émane des deux côtés. Je trouve que c'est saisissant. Pardon, Jean-Luc ? Non, rien. J'entendais des trucs. Juste, Valérie, moi, j'aimerais réagir. C'est que 51 candidats ou militants agressés physiquement, physiquement, sur une campagne qui a duré deux semaines et demie. Jean-Luc, je comprends ce que tu dis. Je n'ai pas de débat. Effectivement, la majeure partie des élus ne sont pas pris à partie, heureusement, physiquement, ou même par des mots sur les marchés. Mais un seul, un seul, ça devrait nous mettre hors de nous. Un seul qui se fait agresser sur un marché. Je sais, je sais. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que ce n'est pas normal, en fait, ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui gagnent 800 euros, 500 euros, qui ont des indemnités d'élus locaux, 500 ou 800 balles qui donnent de leur temps et qui, le dimanche, en allant rencontrer leur administré, se font insulter. Mais dans quel pays on vit ? Dans quel pays on vit ? Je rajoute à ça, Alex. Dans la plupart des cas, ces élus dont tu parles ne prennent pas leur indemnité. En plus. En plus, je sais rien. Alex aussi, puisque je parlais de la violence au quotidien depuis 10-12 ans, il y a aussi les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on laisse aussi les insultes des hommes politiques sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il faut voir quand on lit les réseaux sociaux ce qui est dit sur les hommes politiques ou sur Macron ou sur tout ça. On a perdu à la fois le respect et à la fois l'entre-soi avec des arguments. Donc les réseaux sociaux ont libéré la parole et ce qu'on faisait sur les réseaux sociaux, on commence à le faire dans la rue. Il est là, le problème. C'est qu'avant, ça restait juste sur les réseaux sociaux et maintenant, on se comporte comme sur les réseaux sociaux dans la rue. Ils ont une grosse responsabilité, les réseaux sociaux. On a une auditrice qui estime que ce qui est arrivé à Priscapte-Tévenot c'est bien fait pour elle parce qu'elle est méchante. Donc voilà. Et un autre qui doute de ce qui s'est passé. Qui s'est passé ? En fait, il se trouve que je connais l'élu, sa suppléante, qui a été frappée à coup, sa voiture a été frappée à coup de trottinette, elle a été emmenée à l'hôpital. Donc ce n'est pas des fake news, c'est la réalité, elle a été blessée au bras. Donc non, les gens demandent des preuves maintenant. Des preuves si cette agression a vraiment eu lieu. Oui, Valérie, c'est vrai que c'est insupportable mais il faut, alors c'est dur parce que c'est très violent et que ça arrive maintenant autour de nous mais il faut regarder l'histoire. La politique a été d'une violence. L'Assemblée, c'était un endroit où on se battait. Il y avait des duels. Les gens étaient attaqués. Ils se haïssent. Alors, le problème aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a un pseudo qui en dut bien en France. Il y a ceux qui savent, qui respectent les autres, qui sont woke parce que tout le monde a le droit de tout faire et curieusement, ce fameux camp du bien, c'est le pire. C'est lui qui entraîne ces violences et le mal. Et tout ce qu'on a fait dans cette campagne a été révélateur d'un état d'esprit de détestation, de haine, de perte de repères qui est terrible. Et je ne peux pas m'empêcher d'en vouloir vraiment au président de la République qui n'a pas du tout vu ce que cette dissolution allait faire, qui n'a pas vu ce que la manipulation des sondages pour éviter le camp du mal, qui était le règne exclusivement, a provoqué comme surcroît de haine. Et nous sortons d'une période d'élection et nous allons en sortir heureusement dimanche, mais nous en sortons dix fois pire que lorsqu'on en a rentré. Lorsqu'on a commencé, il y avait un petit espoir. Donc, c'est très grave. C'était quoi l'espoir ? Pardon ? C'était quoi l'espoir ? Non, je dis maintenant que le désespoir est pire. Oui, mais est-ce qu'il y avait de l'espoir ? On peut revenir sur la décision d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est-à-dire il a joué et il a perdu d'une certaine manière. Alors ça, je ne suis pas d'accord, Valérie. Je pense qu'il va réussir son plan qui est de rester au pouvoir et d'avoir un parti unique. qui a une... Moi, je pense qu'au contraire, il a montré que dans ce pays, que ce soit de gauche ou de droite, il ne pouvait pas avoir une majorité. Mais bien sûr que... Moi, je pense qu'on sous-estime. Il se retrouve quand même tout seul. Oui, c'est vrai. Tout seul. Tout seul. Alors, on ne gère pas un pays tout seul, ça n'existerait pas. Oui. Précision de mon auditeur, Stéphane, qui disait qu'il ne met pas en doute l'agression, c'est la place de Pristane qui interroge chez une ministre en campagne, en cité, sans service de sécurité. Ça interroge effectivement. Je suis d'accord avec vous. Je me suis aussi posé la question. Oui, mais j'en ai parlé ce matin dans le grand journal, Valérie, avec Benjamin Gleize. Il y avait quelqu'un qui a intervenu là-dessus. Jamais ils viennent avec quelqu'un de la sécurité parce que justement, ils vont dans les marchés en tant qu'élus et non pas en tant que ministre. Et si tu viens avec quelqu'un de la sécurité, tu montres que tu es différent de monsieur et madame tout le monde, que tu n'oses pas venir affronter les gens du marché et des quotidiens. Et donc voilà pourquoi ils n'ont pas d'agents de sécurité. C'était très intéressant ce matin. J'ai vu sur mon marché des ministres en exercice venir et avoir un service d'ordre avec eux. Mais bon, c'est une autre histoire. Je me disais que dans mon marché, j'ai croisé des gens politiques avec quatre membres du service d'ordre. Oui, mais en campagne. Je parle de personnes qui sont en campagne. Vous avez croisé qui, Sophie ? J'ai croisé Bernard-Henri Lévy l'autre jour. Il avait trois. Oui, mais c'est pas... Mais ça n'a rien à voir. Il n'est pas candidat. Non. Ça veut dire que quand on n'est pas candidat, on a quand même des services d'ordre. Mais peut-être que c'est son service d'ordre. à lui, on n'en sait rien. Premièrement. Je voudrais qu'on revienne sur Emmanuel Macron et sur le fait qu'il est très seul. Est-ce qu'il a perdu son pari ? Alors, je dis qu'il n'était pas d'accord. Il se retrouve quand même dans une situation très compliquée. J'aimerais bien savoir ce qu'il a gagné. Valérie, la vérité, c'est qu'il a gagné une chose. D'abord, c'est que les Français se sont mobilisés. Et ça, ça sera à mettre à son crédit à un moment donné. Pas tout de suite. Mais à un moment donné, ça sera à mettre à son crédit le fait que 70%, près de 70% des Français ont été votés dimanche dernier et on verra combien ils vont voter dimanche dans deux jours. C'est contre lui qu'ils ont été votés ? Mais peu importe. Peu importe, Sophie. Moi, je trouve que c'est à mettre à son crédit le fait que les Français se soient mobilisés. Maintenant, le problème et la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'il est seul ? Est-ce qu'il est seul ? Mais il est seul depuis le début. Depuis 2017, il est seul, Emmanuel Macron et c'est un choix qu'il a fait. Je veux dire, on a commenté sur votre plateau, depuis des années, le fait qu'Emmanuel Macron était entouré de ministres qui ne prenaient pas la parole ou très peu parce qu'Emmanuel Macron était ministre de tout en quelque sorte. Donc oui, il est seul, il est peut-être encore plus seul aujourd'hui, mais il est seul depuis sept ans maintenant, Emmanuel Macron. Et ça lui va très bien. C'est quelqu'un de solitaire. Maintenant, bon courage pour lui demain pour réussir à faire une majorité, à construire une majorité plurielle avec tous les groupes, une majorité unique avec tous les groupes qui ont été élus. Moi, je pense qu'il sous-estime la mission qui est celle-ci, de pouvoir mettre d'accord tout le monde autour de la table. Et puis, il sous-estime autre chose, c'est la reconstruction de demain d'un candidat pour 2027 pour pouvoir venir contrer Marine Le Pen au pouvoir. C'était quand même sa promesse de campagne en 2017. Avec moi, l'extrême droite, ce sera terminé. S'il sort en faisant une prestation de pouvoir avec Marine Le Pen, là, pour le coup, il aura réellement, pour lui, à titre personnel, réellement tout raté. Voilà. La reconstruction se fera sans lui. Oui. Vous pensez qu'il peut y avoir une question ? Comment on va reconstruire ? La question, c'est ce qu'il peut... On peut penser qu'après tout ce qu'on vit en ce moment, alors ce sont des suppositions que je vais faire, la reconstruction d'une gauche démocratique réellement unifiée, la reconstruction d'une droite démocratique, c'est encore plus dur pour la droite, peut remettre le pays sur ses pieds. On ne peut pas avoir un pays aussi disloqué que ça au niveau politique, c'est impossible à gérer. Vous avez raison, mais qui va reconstruire ? Oui, qui va reconstruire ? Si la Ve République continue à exister, ce que je ne pense pas dans les temps qui vont venir, mais si elle continue à exister encore pour un certain temps, il faudra bien que les gens sérieux de la droite démocratique et de la gauche démocratique arrivent à sous les portes de sortie. C'est qui ? C'est les gens qui sont là, on ne va pas inventer de nouvelles personnes. Tous les gens qui sont là courent après leur poste, je suis désolée, qui se tirent dans les pattes. Vous ne pouvez pas dire ça, Jean-Luc. Malheureusement, je les aime bien, je les connais bien individuellement. Ils sont tous en train de se tirer dans les pattes. Le Premier ministre ne parle plus au Président, qui ne parle plus. Il y a des raisons de parler au Président. Il ne parle plus au ministre des Finances, qui ne parle plus. C'est ça la droite en président. Après, Jean-Luc est parti, c'est encore autre chose. Pardon ? On va marquer une pause, Sophie. On va y revenir, justement, sur ce pays au lendemain du 7 juillet. A tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord ? Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord ? Valérie Expert. On est ensemble avec vous. Jusqu'à midi, nous parlions de la reconstruction possible des différents partis. Gilles, vous vouliez intervenir sur ce sujet. Non, non, je pensais que... Alors déjà, ça peut être... Pour la reconstruction, ça pourrait être un parti travailliste à l'anglaise. C'est pour ça que c'était un peu mon coup de cœur. Mais après, je pense que ce n'est pas sûr qu'Emmanuel ne réussisse pas à faire une coalition. Emmanuel, vous l'appelez ? Oui, que M. Emmanuel Macron n'arrive pas à faire une coalition. On a vu que les Verts étaient prêts à y aller. Je pense que... Non, 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 non. Si, 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 si. C'est un bon. Mais non, Marine Togelier a reprécisé derrière sa pensée. Oui. J'ai eu une idée ce matin que je vais vous soumettre. Est-ce qu'il pourrait prendre François Ruffin comme Premier ministre ? Oh non, on ne peut pas dire ça comme ça un matin. C'est horrible. Il a quitté les filles. Non, c'est... Ruffin, alors d'abord, ce qui est extraordinaire, c'est que le président l'a chuchouté parce qu'il l'a fait élire ce qui est quand même incroyable. Alors qu'il y a trois semaines, un mois, il disait pique-pente de Ruffin. Il se trouve que Ruffin, nous l'avons reçu au mouvement éthique parce que nous recevons tous les mouvements, tous les hommes politiques et qu'on a vu quelqu'un qui ne correspondait pas à l'image qu'on peut avoir, qui est quelqu'un d'assez agressif, qui n'est pas bien dans sa peau, enfin qui est un peu violent, qui est révolté pas méchant, mais je dis qu'il l'a et c'est un homme qui est tourmenté. Et il était quand même devant 150 patrons et une des premières décisions, il était venu avec une députée écolo et une des premières décisions qu'il nous a dit prendre, s'il était au pouvoir et président de la République, c'est qu'on n'aurait pas le droit d'acheter un portable plus d'une fois tous les deux ans parce que c'était pour lutter contre l'obsolescence. Alors vous avez 150 patrons qui au moment de l'intelligence artificielle étaient les bras ballants, personne n'a réagi et donc non, il faut lutter contre l'obsolescence. Alors j'ai essayé d'expliquer qu'il avait raison, qu'il faut lutter contre l'obsolescence, que c'est avec les marques que ça se fait, etc. Mais c'était hors sol. Donc imaginez, pardon, je réagis, imaginez que celui qui a écrit Merci patron, qui a tendu un piège en particulier à Bernard Arnault pour... Remarquablement fait d'ailleurs. Remarquablement fait. Il était caché même dans la pièce. Il a fait demander à Bernard Arnault, il a fait écrire... On ne va pas refaire le film. Non, non, c'est fait beau quand même. Moi j'ai une idée pour le Premier ministre. Oui. Moi j'ai une idée. Ah. Et il y en a un qui y pense. Il s'appelle François Hollande. Ah ben il ne pense qu'à ça. Oui, on l'a évoqué. Et sa femme à Sac Hermès, ça m'a beaucoup pleure. Oui, on l'a vu. Et ça prouve que maintenant il aime les riches. Voilà, donc... Mais... Juste pour revenir sur François Ruffin, Valérie. Oui, oui. Juste pour revenir sur François Ruffin. Il ne faut quand même pas oublier que François Ruffin, en 2022, il a insulté le président de la République. Oui. Il l'a traité de bâtard. Enfin, excusez-moi, c'est quand même une insulte gigantesque. Mais vous avez vu que le père de François Hollande et Emmanuel Macron a dit que c'était un mec pas mal et que quand même, on l'aide à se faire élire. Mais vous n'avez pas trouvé cette interview du père d'Emmanuel Macron en lunaire aussi, Valérie ? Si, si, totalement, totalement, totalement lunaire et on l'a évoqué ici. Voilà. Et on disait que ça avait vraisemblablement aussi été télécommandé depuis l'Élysée. Depuis l'Élysée ? Vous avez vu d'ailleurs qu'il a appelé, je reste dans ma position de journaliste média, vous avez vu qu'il voulait faire l'émission de l'après-midi de France 2 présentée par Faustine Bollard et que Faustine Bollard a refusé. Oui, c'était dans Le Parisien. En fait, il voulait avoir une heure d'entretien avec Faustine Bollard pour raconter comment, pourquoi il avait fait la dissolution, raconter ce qu'il pensait, faire une confidence, être dans quelque chose d'intime et de confident. c'est son conseiller qui a appelé Faustine Bollard qui présente les après-midi des conférences. Est-ce qu'il le perd ou Emmanuel Macron ? Non, Emmanuel Macron. Au départ, c'est le conseiller d'Emmanuel Macron qui a appelé l'émission de Faustine Bollard pour qu'il participe. Faustine Bollard a dit qu'elle ne le sentait pas trop et qu'elle n'avait pas trop envie et c'est Emmanuel Macron qui a appelé en direct Faustine Bollard en disant j'aimerais que vous m'invitiez pour des confessions et autres et donc Faustine Bollard lui a demandé deux, trois jours pour réfléchir et finalement elle a prévenu la direction de France Télévisions et Faustine Bollard a refusé et c'est pour ça qu'il s'est exprimé par une lettre dans les journaux régionaux c'était juste avant il aurait aimé faire une heure, une heure et demie sur France 2. Ce qu'il a fait sur le podcast c'est qu'on a la pression et ce n'est pas une critique etc on a quand même l'impression qu'on a un personnel politique qui n'est pas très équilibré je pense qu'ils n'ont plus de jugement sain ils n'ont plus de forme de désintéressement j'ai un peu l'impression qu'il y aurait besoin d'une bonne psychologie psychanalyste collective du monde politique parce qu'ils ont tous des réactions assez étranges et c'est ça qui est inquiétant je crois que c'est ça qui a inquiété les Français il y a des comportements des alliances des déclarations qui sont quand même un peu hors sol et hors du bon sens parce qu'ils n'ont plus de vision de la France Sophie il n'y a plus aucune vision de la France il n'y a personne qui a des projets à 5 ou à 10 ans de la France il n'y a personne qui comme Chirac ou Mitterrand construisent des choses en France que je suis désolé Valérie je vous vois d'autres lignées vous trouvez qu'ils donnent une envie une perspective aux Français de nous dire dans 10 ans vous serez ça dans 10 ans on fera ça alors on ne va pas dire dans 10 ans on ira sur la lune comme Kennedy même pas dans 10 ans mais là dans la campagne est-ce qu'on a parlé des préoccupations des Français on a vu que des guerres d'égo est-ce qu'on a parlé du pouvoir d'achat est-ce qu'on a parlé au quotidien et en concret cette campagne elle a été assez lamentable au-delà de tout ce qui m'ennuie dans tout ça c'est que nous-mêmes participons et c'est normal c'est notre métier aux uns et aux autres à dire que tout va mal tout va mal et donc nous-mêmes participons au fait que les hommes politiques que notre personnel politique aille mal indirectement parce qu'on a l'impression que rien ne va dans notre pays aujourd'hui rien ne va je vous renvoie vers un article que j'ai lu la semaine dernière dans les échos qui a été publié c'était en début de semaine ou fin de semaine dernière sur le fait que la France va plutôt bien en Europe la France va plutôt bien très très bien en Europe mais qu'il faut absolument dire le contraire absolument et je vous engage vraiment à lire cet article d'Éric Leboucher où dans cette campagne on a donné les chiffres faux on a fait des diagnostics faux vous avez quand même un candidat Jordan Bardella qui dit il faut faire un audit des comptes français parce qu'on sait que ça ne va pas mais les chiffres existent déjà les chiffres on les a ils sont à disposition de tous les français si vous voulez les lire vous pouvez on a ce qu'on appelle la cour des comptes les rapports sont disponibles et en fait on veut faire monter l'angoisse et d'ailleurs ça marche puisque vous voyez bien que lundi matin le pays sera au bord du chaos puisqu'il sera ingouvernable et donc en quelque sorte quand on dit que nos hommes politiques n'ont pas de vision n'ont pas de projet pour la France c'est faux les projets s'affrontent aujourd'hui le seul problème c'est que on est dans un moment où on dit que tout va mal et dans une période de nos vies dans une période aujourd'hui aussi où tout doit s'accélérer tout le temps voilà oui mais on est et vous avez raison vous avez tout à fait raison sauf qu'il y a quelque chose qui est très très gênant c'est que la complexité les rouages évidemment je parle des entreprises en particulier mais enfin tout le pays aussi est tenu par les entreprises la complexité la capacité de mettre en place une décision quand on veut la mettre en place les délais qu'il faut le nombre d'autorisations etc. a fini par une sorte de parole qui donne un sentiment d'inaction très fort et donc ça rend les gens flous ça aussi oui oui mais là où Valérie vous aviez raison c'est qu'on n'a pas parlé des vrais sujets on a focalisé la campagne sur un élément qui est important attention c'est le pouvoir d'achat c'est important la croissance et tout mais on n'a pas du tout parlé dans cette campagne et d'ailleurs dans la campagne précédente sur les élections européennes de l'Ukraine on n'a pas parlé du climat vous voyez on n'a pas parlé on n'en parle tous les autres jours de l'année mais attendez une campagne électorale ça sert aussi à ça ça sert aussi à ça et on n'a pas abordé ces sujets trois semaines mais alors dans ce cas là est-ce que ça vient des journalistes ou des hommes politiques les deux les deux malheureusement les deux et de nous aussi et de nous aussi bien sûr bien sûr dans les commentaires peut-être revenir sur ce que vous évoquiez en début d'émission Sophie à savoir les désistements parce que j'entendais je ne sais plus qui j'entendais ce matin qui parlait de la proportionnelle est-ce que ça n'aurait pas été plus démocratique est-ce que ce ne serait pas plus démocratique de laisser les candidats Jean-Luc parce que ces désistements mettent les gens dans des situations impossibles dans les grandes démocraties européennes qui nous entourent je parle de l'Europe des 15 l'ex-Europe des 15 le système proportionnel permet de faire des coalitions alors les coalitions ça demande un autre schéma politique que celui que nous connaissons ça demande juste après l'élection du temps de travail la façon dont les allemands discutent après l'élection législative allemande ils mettent trois mois à discuter et à voir quel est le compromis général c'est souvent des gouvernements de centre droit ou de centre gauche le compromis qui va être discuté et tout ça est public la France doit apprendre à faire cela à un moment donné je l'ai dit souvent sur cette antenne la fin de la 5ème République en ce moment et de manière de plus en plus claire on doit passer à une 6ème République je ne sais pas ça demandera un changement constitutionnel évidemment qui passe au système proportionnel qui permettra à des coalitions de se créer et je suis sûr et certain que dans ce pays comme dans les autres pays démocratiques des coalitions sont possibles et à voir également des nouveaux politiques aussi parce que ça fait il n'y a pas de nouveaux quand même Gilles excuse moi j'ai jamais vu autant de quarantenaires de trentenaires hommes et femmes qui se sont révélés pendant cette campagne David Lissnard par exemple tu as raison mais le maire de Cagnes je pense que Sophie a un tatouage de David Lissnard c'est qu'il faut reconstruire les républicains c'est un très très gros problème et tu le conçois c'est l'option allez on va marquer une pause et puis je vous demande de plancher sur une réflexion de notre ami Christian de Villeneuve les institutions sont plus fortes que les hommes le chaos n'est donc pas sûr allez vous avez deux minutes à tout de suite et on est ensemble avec vous pour ce dernier quart d'heure donc dernier quart d'heure de cette émission consacrée à cet entre deux tours et au vote qui va avoir lieu dimanche alors est-ce que vous pensez comme Christian de Villeneuve que les institutions sont plus fortes que les hommes et que le chaos n'est pas sûr qu'est-ce que vous pensez qu'il peut se produire dimanche prochain ou lundi matin Alex c'est à vous que je pose la question en premier merci c'est sympa non moi je pense que quoi qu'il arrive je peux me tromper mais je pense que quoi qu'il arrive le RN aura une majorité relative on a l'air tous d'accord là-dessus et je pense donc que quoi qu'il arrive Jean-Anne Bardella ira à Matignon la semaine prochaine même avec 220 ou 200 députés pourquoi je dis ça c'est parce que Jean-Anne Bardella vous savez il est dans une carrière politique et pour lui Matignon c'est l'objectif ultime donc il va y aller après rien n'empêche d'y aller d'essayer et de démissionner en disant ça n'a pas marché j'ai essayé j'avais prévenu j'ai essayé voilà il en sortira renforcé s'il fait ça il en sortira renforcé et puisqu'on parle des institutions moi je pense pas qu'en un an on puisse modifier beaucoup de choses parce que les projets de loi aller à l'Assemblée puis au Sénat puis ça revient signer les décrets que Macron signe les décrets qu'on puisse discuter c'est pas en un an qu'on change un pays il faut qu'il apprenne également comment on est Premier ministre donc tout ça ça prend du temps on avait vu qu'avec François Hollande ça avait été très long son apprentissage de Premier ministre et des institutions qu'il a mis un peu de temps à comprendre comment tout ça fonctionnait donc moi je pense qu'on a cette sécurité là entre guillemets qui est on ne change pas un pays en un an et donc les institutions vont nous protéger là-dessus Alex ce serait croire que c'est M. Bardella qui dirige le Rassemblement National ça n'est pas M. Bardella c'est la famille Le Pen qui dirige le Fonds National et Marine Le Pen n'a strictement aucun intérêt à ce que M. Bardella soit Premier ministre on ne saurait même pas pour combien de semaines donc à ce niveau-là je continue à penser qu'en dehors d'un gouvernement technique dont je ne vois pas très bien quel serait le courageux ou la courageuse qui prendrait la place de Premier ministre d'un gouvernement technique je ne vois pas d'autres solutions moi je suis assez d'accord avec vous je pense que c'est un peu suicidaire surtout s'il n'est pas complètement majoritaire d'aller prendre d'être Premier ministre sachant que le Président de la République il va lui mettre tous les bâtons possibles dans les pattes sachant qu'il ne pourra effectivement rien faire et que j'ai l'impression très honnêtement qu'ils ont envie de faire quelque chose et ils ont envie de gouverner l'ERN ils n'ont pas envie de faire de la politique gaillerie je crois ils n'ont pas intérêt ils ont été trop longtemps dans l'opposition maintenant ils ont envie que ça marche ils y croient quand même je pense qu'ils n'y croient pas je pense qu'ils sont assez conscients de leur faiblesse ça se voit avec le nombre de candidats et de candidates qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux incapables de répondre dès la première question ces paniques à bord je pense qu'ils sont assez conscients de tout cela ils pensent je vais le dire ils pensent avoir le temps de construire quelque chose de vraiment fiable pour l'instant ils n'y sont pas ils n'y sont pas du tout c'est ce que je vous dis donc ils n'ont pas envie d'y aller tout de suite mais d'accord mais vous êtes d'accord qu'avec quelqu'un qui vient de la gauche et qui devient premier ministre de la gauche l'ERN plus le rassemblement national peut faire tomber très vite un gouvernement on verra personne ne peut définir exactement le nombre d'élus qui soit élu on parle du vote de confiance à l'Assemblée par exemple exactement mais tu as raison Gilles le vote de confiance il n'est pas obligatoire on n'est pas obligé de demander la confiance on n'est pas obligé de demander la confiance tu peux avoir une motion de censure c'est ça que je suis en train de raconter et immédiatement ça tombe oui bien sûr mais après vous n'êtes pas obligé de faire un discours le discours de politique générale il est obligatoire en revanche vous n'êtes pas obligé de demander la confiance du Parlement Elisabeth Borne l'a fait très bien voilà donc ça peut vous faire gagner du temps aussi l'été pour essayer de renforcer votre majorité même si je n'y crois pas attention je n'y crois pas et de toute façon le pays sera très difficilement on va perdre une année lundi matin voilà moi je pense qu'on va perdre une année et que les institutions vont nous protéger et qu'on va perdre une année non mais la seule chose qui pourrait faire en sorte que les institutions ne soient pas supérieures aux hommes c'est si l'homme est supérieur aux institutions en démissionnant et je parle ici d'Emmanuel Macron oui mais il devra garder la même assemblée le nouveau président pour un an non mais vous avez raison si si Valérie si 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 il y a un nouveau président non alors vous n'écoutez pas la matinale Valérie je suis très déçu il y avait un constitutionnaliste qui était invité de la matinale de Benjamin Glaze et qui expliquait que en effet un nouveau président ne pourra pas changer l'assemblée nationale pendant un an donc il devra gouverner avec cette assemblée quel que soit le nouveau président c'est un an c'est une dissolution par année et pas par session parlementaire par année donc année civile mais le premier ministre lui est le premier ministre il peut il peut changer si il veut non oui il peut démissionner il peut démissionner mais il aura la même assemblée il peut démissionner ou être démissionné il aura la même assemblée pendant un an on aura cette assemblée pendant un an quoi qu'il arrive mais vous ne m'enlevez pas vous ne m'enlevez pas de l'idée malgré tout on parle des institutions que si demain Emmanuel Macron le président de la République décide de démissionner il montrera que les institutions ne sont pas si solides que ça puisqu'on rentrera dans une période encore plus floue que celle qui nous attend lundi matin et vous serez par contre en campagne électorale permanente depuis maintenant le mois de juin dernier jusqu'au mois de juin prochain ça va être sympa pour les entreprises ça ne va pas être amusant pour les entreprises parce que actuellement les gens remettent à plus tard les décisions on ajourne ça commence vraiment à poser problème on l'a évoqué hier avec Jérôme Dubu et je conseille le sondage que vous avez commandé Sophie qui est à découvrir sur Atlantico avec dans les réponses que vous avez obtenues 33% presque 34% des entrepreneurs affirment être plutôt confiants si le RN arrivait au pouvoir et zéro si c'était le nouveau Front Populaire c'est oui ça correspond je ne vois pas comment on peut arriver à un sondage avec zéro c'est très difficile je connais des chefs d'entreprise il y en a même eu dans des grandes entreprises qui pensent que le Front Populaire tient la route c'est une consultation ce n'est pas un sondage c'est une consultation c'est une consultation ce n'est pas un sondage ce qui est intéressant c'est que d'abord économiquement j'ai le sondage là économiquement ils sont pratiquement aussi catastrophés par les programmes que ce soit celui du RN ou celui du Front Populaire cependant ils ont plus d'espoir qu'il y ait une évolution du côté du RN je vous dis ce qu'ils ont répondu et ce qui est assez étonnant c'est qu'on leur demande qu'est-ce qui se passe est-ce que vous êtes désespérés pas contents etc il y a des réponses et il y en a 23% mais que sur un échantillon réduit qui disent que si c'était le Front Populaire ils penseraient à partir à l'étranger avec leur entreprise et pas si c'est le RN donc ils sont moins terrifiés par le RN les TPE, PME vont partir à l'étranger enfin il faut être sérieux ils partiront pas à l'étranger et c'est la majorité je ne t'apprends rien c'est la majorité des entreprises c'est les TPE, PME vous n'avez pas regardé l'échantillon regardez l'échantillon on a des PME c'est une consultation c'est pas un sondage mais ça rejoint notre vous avez vu Valérie c'était sur LCI une personne qui vote RN est interviewée et puis on lui dit alors si jamais le Front Populaire passe qu'est-ce que vous allez faire alors moi j'ai tout prévu je m'en vais je ne veux pas être dirigé par le Front Populaire et le journaliste lui dit mais vous allez aller où ah mais tout est prévu tout est prévu je vais au Maroc c'est rigolo oui effectivement oui mais c'est pas incompréhensible il y a le nombre de retraités ça rejoint notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio que je vous conseille d'aller voir voilà allez c'est c'est la fin de cette émission c'est la fin de tout c'est la fin du monde moi je pars en vacances c'est Thierry Guerrier qui me remplacera je suis ravi qu'il soit à cette place dès lundi Gilles vous allez continuer avec lui oui une petite semaine pendant cette semaine petite semaine avec l'émission Média moi je remercie évidemment la formidable équipe de réalisateurs en particulier Djamel qui a réalisé les débats à chaque fois tous les jours avec beaucoup de précision et de professionnalisme Juliette Youffol qui a eu affaire à vous mes chers débatteurs avec des annulations des reprogrammations c'est Juliette c'est Juliette c'est Juliette c'est Juliette qui dirige tout voilà il y a un complot avec Fripouille le chien de Juliette qui est notre mascotte et redire encore une fois à Patrick Roger et à Frédéric Jouve le bonheur de travailler sur Sud Radio et avec cette équipe c'est vraiment formidable on est très très heureux dans cette émission et dans cette station restez avec nous tout l'été sur Sud Radio dans un instant c'est Philippe David qui sera avec vous Alexis Poulin est déjà parti en vacances mais on va suivre tout ça de très près merci à vous et très bon été sur Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Au côté